On est des hommes comme tout le monde, personne ne se prend ici pour un aéro, loin de là. La vie de Sébastien ressemble en effet plutôt à celle d'un bon père de famille. C'est moi. Ça va, ça a été ? Ça a été, oui, mais je cours, comme d'habitude. Je travaille au clinique universitaire Saint-Luc, je m'occupe du personnel de recherche dans une unité de recherche clinique. Et là, je viens de rentrer et je me prépare à repartir pour mon deuxième boulot. Je travaille comme pompier volontaire, je pars pour mes 12 heures de garde. J'en fais plus ou moins 4 par mois. Les enfants, vous venez dire au revoir ? Ça va. Salut les gars, ça va ? Bon, maintenant, direction le vestiaire. Mais dis-nous Sébastien, pourquoi avoir rejoint la famille des pompiers ? Alors moi, j'ai commencé il y a 15 ans, tout simplement, parce qu'au départ, c'était surtout l'ambulance. J'étais étudiant infirmier à l'époque. J'avais plusieurs copains qui étaient chez les pompiers, aussi un peu par altruisme et par goût, un petit peu, de l'attrait de tout ce qui est urgence. Ça a été la journée ? Les incendies de bagnole douane qu'on n'a jamais trouvé. Le mec a foutu le feu, ça va bien. C'est peut-être pas l'ancien, non ? C'est des gosses qui sont venus foutre le feu. La soirée, c'est surtout des interventions ambulances. Alors, il y a des accidents de voiture avec les désincas ou alors des alarmes incendies, bien souvent, ça. Ah ben, on va avoir besoin de vous, les gars. Allez, on se dépêche. Un feu de conteneur, ce n'est pas très palpitant, mais c'est ça la réalité des gardes en caserne. C'est très fréquent, c'est dans nos missions, ça, et alors beaucoup d'émissions dues à l'alcool également. Mais et les maisons en feu ? Et les pompiers qui sortent des gens par la fenêtre sur une échelle ? Le mythe, il est un peu écorné, effectivement, à l'heure actuelle. C'est surtout l'ambulance qui prend le pas sur les missions incendies. Ah oui ! Donc c'est très relax, finalement. En fonction de nos attributions et en fonction de la chance ou pas, entre guillemets, on a des nuits plus ou moins faciles. On peut très bien ne rien avoir pendant toute la garde et pouvoir éventuellement se reposer ou tout simplement avoir un incendie à partir de 2h du matin et rentrer à 7h. Mais dis-nous, Sébastien, tu n'as jamais eu de petites frayeurs, quand même ? Je me suis déjà retrouvé dans des incendies où, en fait, le courant n'était pas encore coupé dans la maison et mon équipier s'est fait doguer et puis on a dû avancer et avancer dans cet escalier en feu. Ce sont des moments un peu stressants où l'escalier est en bois et donc on sait qu'en dessous, il y a un étage au moins où il y avait une cave. Par la suite, on se dit qu'on est un peu fous quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?